Dans cette vidéo, nous allons aborder les erreurs courantes dans le cardio lorsqu'on cherche à perdre de la masse grasse. La première erreur, c'est de croire que le cardio est tout aussi important que l'alimentation pour perdre de la masse grasse. En fait, en théorie, vous n'avez même pas besoin de faire du cardio pour perdre de la masse grasse du moment que vous êtes en déficit d'énergie. C'est-à-dire que vous mangez moins de calories par la nourriture que ce que vous dépensez au cours d'une journée. Parce que si on garde vraiment la dépense réelle de votre pratique cardio, c'est plutôt déprimant. Par exemple, pour un adulte de 80 kg, si on veut dépenser 1000 calories grâce à un cardio, par exemple on va dire la marche, il ferait 3 heures de marche avec un rythme où on peut parler, m'écaler un petit peu dans l'effort, il ferait 3 heures pour perdre 1000 calories. Alors que pour manger 1000 calories, c'est plutôt très rapide. Par exemple, une boîte de biscuits peut vite atteindre les 1000 calories et si vous êtes comme moi, ça tient 5 minutes. Et il y a aussi un effet à prendre en compte, c'est que lorsque vous allez faire du cardio, en plus de vos entraînements classiques, votre corps inconsciemment va compenser en essayant de bouger moins dans la journée. Par exemple, au lieu de prendre les escaliers, inconsciemment vous allez prendre l'ascenseur. C'est des exemples qui peuvent paraître ridicules, mais automatiquement votre corps va moins bouger si vous dépensez plus de calories via au cardio. Cette étude l'a bien montré et en fonction des personnes, ça peut vraiment varier. Certaines personnes vont moins avoir cet effet, d'autres vont l'avoir beaucoup plus. Ici, la science, on dit qu'on est plutôt sur 50% de ce qu'on pensait atteindre en dépense calorique totale. Par exemple, si vous avez fait 5 heures de cardio dans la semaine de plus que d'habitude, on peut s'attendre à ce que vous parliez, disons, dans cette semaine, 500 grammes de masse grasse. Or, à cause de tous ces effets compensatoires qui sont inconscients, c'est, d'après la science, environ 50% de ça. C'est-à-dire que si vous pensez que vous allez perdre 500 grammes, vous allez en réalité perdre 250 grammes dû à tous ces effets compensatoires qui sont inconscients. En résumé, ce qu'il faut retenir ici, c'est que seulement ajouter du cardio à votre routine d'entraînement ne suffira pas pour réaliser une bonne perte de poids sur du long terme. Vous allez peut-être perdre quelques kilos au début, mais au fur et à mesure, votre corps va venir compenser en bougeant moins, mangeant plus peut-être de façon inconsciente. Ça, c'est une première erreur, c'est trop faire de cadeaux et ne jouer que sur le cardio pour perdre du poids sans pour autant bouger son alimentation. Une autre erreur, c'est l'interférence entre votre musculation et votre cardio. Si le but, c'est de perdre de la masse grasse, on veut garder le plus possible ses muscles tout au long du processus. Et pour ça, on va parler du timing du cardio dans votre semaine ou dans votre journée par rapport à votre séance de musculation. Bien qu'il y ait une interférence entre la prise de muscles et le cardio, il est tout à fait possible de limiter cette interférence. Rappel, le cardio, le processus va limiter vos gains musculaires. C'est inévitable et c'est comme ça que votre corps fonctionne. C'est-à-dire que tout simplement, ce ne sera plus optimal pour prendre et pour construire de la masse musculaire. Bien que de nombreux crossfiteurs qui pratiquent énormément de cadeaux dans la semaine soient très musclés, ils le sont bien moins que des culturistes qui ne pratiquent pas ou peu de cardio. Ce n'est pas parce que vous êtes sur un processus de perte de masse grasse qu'il faudra commencer par votre cardio. Au contraire, vous voulez garder le maximum d'énergie pour votre séance de musculation afin de soulever le plus de poids possible, de la meilleure forme possible afin de garder un bon stimulus hypertrophique pour garder et voire même construire vos muscles. Donc la solution est simple, vous avez votre cardio après votre séance de musculation, 30 minutes si vous voulez, 40 minutes, peu importe, ou alors à un temps séparé. Ça peut être par exemple, vous faites le matin votre cardio et le soir votre muscu ou l'inverse, c'est même limite encore mieux. Une étude en 2017 avait justement testé cela en faisant commencer les participants par une séance cardio et juste après leur séance de musculation. Et le résultat c'est que leur force avait drastiquement baissé due à justement cette perte d'énergie que la séance cardio leur a infligée. Et cette perte d'énergie et cette perte de force donc étaient jusqu'à 6 à 8 heures après leur séance cardio. C'est-à-dire que 6 heures après leur séance cardio, ils avaient moins de force que d'habitude. A cause de cette séance, à cause de cette perte d'énergie justement. Bien entendu, si vous ne vous entraînez pas tous les jours, si vous faites 3 séances de musculation par semaine, vous pouvez très bien caler vos séances cardio les autres jours où vous ne vous entraînez pas en musculation. C'est en théorie la meilleure chose à faire, mais ce n'est pas possible pour tout le monde. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre simplement votre effort cardio après votre séance de musculation et le problème est presque résolu. Une autre erreur, c'est de faire du cardio à trop haute intensité tout le temps. Avec l'arrivée du crossfit ces 10 dernières années, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui vont vanter la haute intensité comme étant la réponse pour tout. Même dans le monde de crossfit compétitif, on sait bien que c'est complètement faux et que la haute intensité fatigue énormément et que justement, ça doit se reculer dans la semaine. C'est vrai pour les pratiquants de crossfit avancés et c'est d'autant plus vrai pour les personnes qui cherchent à perdre du poids et qui font de la musculation. Rappel, on va voir trois classes différentes de cardio. Il y a le cardio basse intensité, le cardio moyenne intensité, le cardio haute intensité. Basse intensité, c'est que vous marchez sur un tapis et vous pouvez quand même communiquer avec votre voisin pendant l'effort. Haute intensité, ça baisse des intervalles de sprint par exemple sur un vélo, 20 à 30 secondes et 2 minutes de repos. Le cœur monte très haut d'un coup et redescend entre ces différents intervalles. alors qu'il reste constant sur le tapis à intensité moyenne. On parlait beaucoup de l'intérêt de faire du cardio à intense intensité pour la perte de calories après l'effort. Le corps continuerait de brûler des calories après l'effort quand vous faites de la haute intensité par rapport à de la basse intensité et qui le rendrait meilleur. Alors c'est tout à fait vrai, il y a un effet hipo qu'on appelle ça, donc perte de calories après votre effort. C'est tout à fait vrai, mais il est beaucoup plus bas que ce que vous pensez. Une première étude avait justement mesuré cet effet pendant 7 heures après la séance à haute intensité. Et pendant ces 7 heures, l'effet hipoque était de 80 calories. Pendant 7 heures. Il y avait 80 calories de brûl et de plus au cours de ces 7 heures. Un carré de chocolat. Je ne suis même pas sûr encore de ça. Donc idéalement, même si vous faites ces séances tous les jours, vous avez 80 calories de plus par jour de dépensée. Ce n'est largement pas suffisant pour perdre du poids correctement et ça ne vaut largement pas la fatigue accumulée de cette séance à intensité très haute. Haute intensité dira du coup aussi haute fatigue et haute fatigue aussi musculaire. La haute intensité a tendance à interférer beaucoup plus avec vos gains et votre force lors des séances de musculation, même si elles ne sont pas faites le même jour. Donc ça, c'est vraiment un côté négatif. Mais d'un autre côté positif, ça prend moins de temps pour autant de calories et c'est parfois moins chiant que marcher une heure sur un tapis, on peut se le dire. Je pense que du coup, d'être réservable ici, c'est de pratiquer tout simplement cette haute intensité une fois dans la semaine ou deux grands max. Et si vous êtes débutant, deux fois est peut-être une bonne solution, vous aurez moins de pertes de gains qu'une personne qui est confirmée. Une autre erreur, c'est de faire simplement trop de cardio. Quand j'y trouve, c'est trop de séances dans la semaine. Cette étude, justement, regarde à quel point l'interférence est grande lorsqu'il y a des séances cardio. Donc on va avoir plusieurs programmes avec une séance, deux séances, trois séances, quatre séances, cinq séances cardio dans la semaine. Et on va comparer la perte ou les gains de masse musculaire des différents participants. Et on peut noter qu'au-delà de trois à quatre séances cardio dans la semaine, il avait une grosse baisse de l'hypertrophie constatée sur les participants. On peut aussi compter dans cette même étude que plus l'effort cardiaque est long, donc plus votre séance cardio est longue, plus vous perdrez en hypertrophie et en force due à nouveau à cette interférence. Mais à nouveau, si vous êtes débutant, trois à quatre séances de cardio par semaine ne devraient pas trop affecter vos gains musculaires. Donc si vous êtes débutant, n'hésitez pas à en faire plus si vous souhaitez perdre un peu plus de masse grasse plus facilement. Si on est confirmé, il faudra faire attention à ne pas dépasser, je pense, c'est mon avis, trois séances par semaine de cardio en plus. Faire du cardio à jeun Grande mode sur les réseaux sociaux, c'est de faire du coup le cardio avant de manger le matin, par exemple. Et la théorie, c'est que ça va brûler plus de calories, vu que justement, on n'a pas à manger, on n'a pas d'énergie. Et c'est en partie vrai, vous allez brûler légèrement, alors ça reste légèrement plus de calories tout au cours de votre session si vous êtes à jeun. Mais, il y a aussi un autre souci, c'est que vous allez dépenser moins de calories, donc brûler moins de calories dans le reste de la journée, à cause justement de cet entraînement à jeun. Est-ce que ça se compense ? Eh bien, la science dit que oui, parce qu'en fin de compte, faire du cardio à jeun ne permet pas de perdre plus de poids que faire du cardio classique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, si vous appréciez faire votre cardio le matin à jeun ou parce que c'est plus pratique dans votre planning, c'est une très bonne idée, mais ce n'est pas mieux ou plus optimal que faire du cardio en ayant mangé avant. On en revient toujours à la base, il faudra être en déficit calorique. Faut-il du coup ajouter du cardio pour perdre du poids ? Oui et non, vous n'êtes pas obligé de le faire, on peut très bien le faire seulement avec la nourriture en créant le déficit calorique. On peut aussi créer un plus gros déficit calorique en utilisant du cardio en plus. Ou alors simplement moins réduire votre apport en nourriture. grâce au cardio. Donc pourquoi pas sur le long terme mieux vivre, d'accord, votre manque entre guillemets de nourriture dans la semaine. Combien de séances en plus ? On peut aller entre 3 et 4 séances en plus. 3 et 4 si vous êtes débutant et intermédiaire, je ne dépasserai pas les 3 si vous êtes un pratiquant confirmé. Cette vidéo est maintenant terminée et si vous êtes encore en train de regarder ça, c'est-à-dire que vous êtes allé jusqu'au bout et ça me fait du coup très plaisir de l'apprendre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter si vous avez une question, lâcher un like, etc. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à team !